bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on va se faire une vidéo ultra passionnante vous allez le voir on va juste s'amuser un petit peu avec Windows Millennium donc je suis à peine à l'installation donc on va se faire en mode direct c'est à dire un peu à l'ancienne donc c'est parti pour Windows Millennium donc Windows Millennium c'est un pour ceux qui ne connaisseraient pas avant Windows XP sorti quasiment je crois que c'est sorti six mois avant ou sept mois avant XP du coup c'est une carrière assez courte parce que ça a utilisé le système 9x donc système dos des anciens Windows comme Windows 98 95 etc donc on va faire oui et dans le lecteur A pour confirmer appuyer sur entrée je sais même pas ce que ça va donner on est en direct ça se trouve ça va pas du tout marcher je pense que même qu'on va redémarrer ah si c'est bon non ça marche pas il est en train de chercher le boot eh ben c'est pas grave on va faire ça ça peut durer des heures je vous préviens on va se marrer on va faire ça oui alors le but là c'est de le faire booter sur le CD qu'on avait déjà plus ou moins fait mais voilà si je fais partie de le disque dur évidemment ça va pas marcher depuis le CD-ROM demandateur avec prise en charge le lecteur CD-ROM ça s'assure dans Windows depuis le CD-ROM je pense que je tiens que vous avez bien vous allez voir on va bien se marrer ou pas alors vous allez me dire pourquoi tu installes Windows Minimum alors qu'il y a Windows 98 qui fait même mieux faire la même chose bah parce que ça fait partie de mon Windows préféré tout simplement là il est complètement figé j'ai l'impression non c'est bon ah voilà alors l'assistant d'installation de Windows Minimum s'il veut bien je crois qu'il y veut pas on commence trop bien alors la souris a l'air complètement à l'agonie je pense en tout cas j'arrive pas à aller dessus c'est un peu bizarre s'il imagine qu'il est en restant 30 à 60 minutes bon évidemment avec un disque dur classique par contre je comprends pas pourquoi ça rame en fait je peux déplacer la souris mais c'est super pas précis on va faire suivre donc alors on passe à Windows dans notre répertoire ce qu'on veut lui faire maintenant d'ailleurs donc là on va voir c'est Windows recommandé on va faire par défaut ça va être une purge moi je vous le dis je crois que j'ai fait sur suivant mais ça a l'air de bloquer un peu alors vous pouvez modifier les composants que le programme d'installation a sélectionné installer les composants les plus couvrants recommandé, afficher la liste des composants non non je vais tout mettre par défaut de toute façon j'ai la souris qui est complètement alors je peux faire entrer normalement mon ordinateur et bien on va l'appeler alors est-ce que j'ai le clavier en anglais ? oui en français ça c'est bon groupe de travail et bien évidemment mais là où on n'est pas là description de l'ordinateur on s'en fiche sur la plan suivant est-ce qu'il y a ? il y a la France c'est bon on est à Bruxelles donc ça c'est bon couvus des fichiers prêts à commencer donc là normalement ça devrait être assez rapide parce qu'on n'utilise pas une discuteure à plateau de l'époque alors il y a Windows 88 effectivement qui permet de lancer les jeux en MS-DOS pareil même qu'il est plus compatible en vrai que Windows Millennium parce que je crois que Windows Millennium a mis un petit peu au second plan le noyau enfin c'est un peu différent en fait la façon dont le DOS est intégré dans le Millennium du coup c'est pas forcément plus je pense que c'est même moins compatible qu'un Windows 88 pour les jeux mais bon ça c'est pas trop grave de toute façon c'est pas pour jouer on va juste découvrir un peu ensemble ce Windows Millennium une installation brute Windows Millennium qui d'ailleurs apporte quelques améliorations par rapport à Windows 98 seconde édition avec l'ajout de certains programmes par défaut vous allez les voir après je me demande d'ailleurs si Outlook Express ça existait déjà dans 98 pour en vrai il parle de DSL dans 98 il n'en parle pas mais bon il n'y a pas grand chose de différent à ce niveau là puisque les deux supportent la technologie voilà il part de Hector Windows Media c'était vraiment basé sur du comment dire sur du média du média Windows Millennium c'était un peu ça là ils ont un peu focus sur la création de vidéos sur l'accès au web alors c'est un courrière concrètement ce Windows comme tous les Windows de l'appareil 9x c'était aussi le cas d'ailleurs pour les versions Windows XP à l'époque à savoir que quand Windows Millennium est sorti que Windows XP est sorti Windows XP est donc sur le noyau qui est le noyau NT qui était celui de NT4 Windows 2000 Windows XP est juste une est un Windows 2000 concrètement avec le support de quelques trucs en plus par exemple le DIT6 9c ce genre de choses et une interface qui est un peu revue un peu simplifiée mais en vrai ça ressemble beaucoup à Windows 2000 et Windows XP quand il est sorti demandait une configuration assez ouf par rapport à Windows 2000 il fallait 256 modram pour pouvoir l'utiliser de manière à peu près correcte je dis à peu près correcte et honnêtement à l'époque les configurations n'étaient pas forcément toutes avec 256 donc il fallait vraiment avoir un bon PC c'est pour ça que beaucoup de gens sont restés sur Windows 98 et vous allez venir très peu sur Millennium mais ça c'est normal parce qu'il n'a pas eu le temps réellement de faire son trou et surtout si vous avez la malchance d'avoir un driver qui n'était pas compatible ou une configuration de base pas trop compatible et bien c'était le Windows le plus instable depuis un bout de temps je pense que c'est même le Windows le plus instable tout court donc là il en est à des actions du métal non plus gameplay en cours j'espère que la souris sera mieux reconnue parce que c'est un peu catastrophe et ce Windows Millennium du coup qui était en fait si on en met quelques drivers qui posaient problème il était aussi bien que Windows 98 en soi ça n'est pas pas beaucoup de différence en vrai mais il y a vraiment une période très très courte je pense que les dernières mises à jour de Windows Millennium peut-être qu'elles ont duré un an après pas plus et pourquoi c'est mon préféré des Windows vous avez sûrement posé la question tout simplement parce que c'est l'interface à l'ancienne alors je sais que sur Windows XP il y avait l'interface aussi à l'ancienne qu'on va activer qui est difficile à installer maintenant mais qui est quand même faisable à nouveau si vous bidouillez un peu mais il faut vraiment vraiment bidouiller mais j'aime bien cette interface qui était très claire très basique elle était moins play school que l'interface XP T-shirt certes est plus comment dire est plus mignonne qu'un Windows 2000 ou un Windows XP alors le nom je joue au clavier je joue au clavier j'utilise le clavier pour le moment parce que vous remarquez que la souris n'est un peu plus donc j'accepte alors si vous vous demandez comment on fait c'est facile vous faites tab pour passer les menus et vous faites les flèches haut ou bas quand vous êtes dans le bon champ donc là je vais faire entrer parce que j'ai failli les deux et il me faut la clé du produit la clé du produit normalement que j'ai mise je sais plus c'est parti on va bien s'amuser ça c'est vraiment un truc que je ne supporte plus faire quand j'étais plus jeune j'installais des Windows mais tout le temps je passais ma vie à ça parce que j'adorais les versions beta les versions un peu particulières de Windows même les versions de Linux enfin des distributions Linux et c'était vraiment enfin c'est vraiment un hobby que j'ai un peu perdu à ce moment parce que bon j'ai un peu tout vu en fait donc ça m'a moins intéressé mais comme là je voulais un petit peu en faire une je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous donc on va faire le suivant normalement c'est bon le programme d'installation enregistre cette information terminée alors c'est pas fini c'est terminé c'est pas terminé après on va avoir la dernière partie voilà démarrer maintenant je pense que maintenant il doit pouvoir démarrer tout seul la mise à jour des fichiers de configuration alors il me semble que quand on est dans le menu d'installation ici c'est pareil pour XP d'ailleurs si vous faites le raccourci pour ouvrir un exécutable pour un contrôle à la suite ou le raccourci pour le terminal vous pouvez lancer les applications pendant l'installation je sais plus comment on fait ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu à le faire et je sais par exemple qu'il y en a qui s'amusait à jouer au jeu de Microsoft de Windows XP par exemple pour le mieux de l'installation en arrière plan de Windows c'était totalement paradoxal donc ça c'est une partie qui de souvenirs sur Windows 1.0 est assez longue plus longue que Windows 98 et par exemple Windows XP parce que normalement après le redémarrage de l'ordinateur on arrive déjà à l'écran à l'écran de la session après j'installerai les additions on est sur une machine virtuelle je précise parce que les PC compatibles avec les drivers de Windows Millennium il n'y en a plus beaucoup au maximum je pense qu'il faut avoir un PC de 2002 non 2006 ça peut encore aller pour certains cas après ils ont arrêté de faire les supports pour Windows ME et juste un tout petit peu plus tard Windows 98 enfin Windows 98 a eu une vie beaucoup alors qu'il est sorti avant Windows Millennium parce qu'il était largement plus déployé je crois que Windows Millennium ça a dû faire peut-être à tout péter 3-4% de part de marché et même plus c'est pour ça que c'est un Windows qui normalement s'il avait duré 2-3 ans par exemple pas un an je pense qu'il y aurait beaucoup plus de fix ici et ça aurait été peut-être un OS beaucoup plus apprécié un peu comme Windows XP qui a eu droit à csp1-sp2 ou Vista qui a eu droit à csp1-sp2 alors que Windows Vista à xp ou xp0 était mauvais on va attendre un peu non l'utilisateur alors je vais faire échappe ça marche très bien mais on va pas le faire on va faire ok donc là je vais rentrer sur ma session mais je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous aviez Windows 95 Windows 98 ou même NT je crois que ça marchait non NT ça marchait pas NT4 ça marchait pas mais 1995 98 et Millennium vous pouvez faire échappe en fait pour arriver directement à la session alors là c'est pas très beau tout simplement parce qu'on n'a pas installé les additions donc c'est ce qu'on va faire ça va être très compliqué pour moi de le faire parce que la souris est totalement mort donc installe tools yes là vous voyez pas mais je vais donc essayer de me mettre dans la fenêtre si j'y arrive si j'y arrive faut rien faire probablement je me demande si le curseur marche plus oui c'est bon suivant donc on va faire par défaut suivant donc là en fait c'est comme tu as un CD avec les drivers c'est pour ça que l'OS comprend parce que Windows Minium gère l'USB comme Windows 98 après une mise à jour il gère l'USB ouais ok il gère l'USB mais il faut mettre mais il faut mettre les mises à jour alors que Windows Minium les avait déjà en support pour l'USB 1.1 maximum il n'y a pas l'USB 2 je crois qu'il y a eu plus tard il y en a eu mais terminé et on va redémarrer alors le problème c'est que là attendez d'ailleurs ah là je pense que vous voyez ma souris on va faire ok et voilà on est sur Windows Millennium enfin attendez on y est presque parce que j'ai fait un petit truc j'ai fait un petit truc voilà on ne voyait plus la barre donc on est sur Windows Millennium donc on va faire un petit propriété normalement on le voit là voilà version 4.90 Windows 3000 celle dernière version il n'y a pas eu de version supplémentaire alors il existe il y a beaucoup de gens sur internet qui s'amusent à créer des patchs notamment il y a un patch pour Windows Millennium qui le rend beaucoup plus stable un peu comme un Windows 98 SE et surtout certains permettent par exemple d'avoir un support des machines un peu plus performantes et surtout le support de programmes qui normalement ne sont pas compatibles donc là à part le PC qui n'a pas été trouvé le reste ça a l'air d'aller on a les options de performance qu'on peut voir là c'est le fichier graphique accélération matérielle complète on a la mémoire virtuelle que l'on peut configurer alors vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai mis que 512 de RAM parce que Windows 98 par exemple et Windows Millennium je crois le système DOS en fait ne gère réellement que 512 de RAM et je crois qu'il y a un outil qui permet d'augmenter un peu la RAM utilisé au maximum c'était aussi le cas avec Windows Server 2003 Windows XP où en fait on ne pouvait pas gérer plus de 3 gigas 6 de RAM parce que c'était un 32 bits mais en fait on pouvait simuler la gestion de la RAM un peu plus haute bon on va faire OK donc on avait donc par rapport à Windows 98 on avait quelques nouveautés donc elles sont là les nouveautés au passage elles sont accessoires on a Windows Movie Maker qui donc je baissais un peu le son parce que un peu fort je baissais le son voilà donc on a bienvenu donc c'est la première version de normalement de Windows Movie Maker puisqu'elle est sortie avant Windows XP et on doit pouvoir le voir ici c'est la version 1.0 1373 et les versions d'XP je crois qu'elles sont en version 1.1 ou 1.2 donc avec ça on pouvait créer des vidéos donc on va faire ouvrir un projet on peut faire ouvrir importer si je regarde là je dois pouvoir avoir voilà un fichier échantillon ah bah le fameux si vous avez déjà vu sur ma chaîne la vidéo on peut donc créer un clip donc par exemple je le fais glisser ici et je peux faire voilà 2-3 clips alors ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas couper le clip en plusieurs parties c'est à dire que on peut fractionner on peut fractionner le clip finalement ah bah je viens de découvrir comment on fait je pensais qu'on ne pouvait pas le faire qu'on était obligé de prendre le clip déjà fractionné pour après les mettre sur la table et les glisser et ensuite mettre des transitions mais on peut on peut on peut le faire en fait ok par contre je ne vois pas je ne vois pas dans cette version de Windows Movie Maker l'option pour pour ajouter les effets de transition j'ai l'impression que c'est vraiment le clip le plus basique du monde c'est à dire on colle côte à côte et puis on valide ou pas fractionner le clip on a un plein écran c'est magnifique évidemment je peux importer si je veux normalement des images par exemple on a ça pourquoi pas je peux le mettre entre les deux si je veux je peux faire transition et une fois que j'ai fait mon clip normalement si je fais fichier enregistrer je peux enregistrer que l'audio non non attendez on va peut-être faire enregistrer enregistrer la séquence vidéo qualité moyenne si je fais qualité élevée je ne peux aller que jusqu'en alors c'est pour la large bande je ne sais pas ce que c'est la qualité élevée honnêtement je n'ai aucune idée et si je fais autre je peux choisir par exemple large bande elle fait 768 c'est la plus haute 1,6 7 mégas le fichier je vais l'appeler ma vidéo 2023 oui tout à fait et on va l'enregistrer sur le bureau bien sûr je vais la lire bon ça rame un peu l'occasion de vous montrer le lecteur mediaplayers à l'époque avant Minos xp ce skin d'ailleurs je crois il existe toujours dans la version suivante de Minos xp on pouvait modifier si on va dans le lecteur mediaplayers normalement on a je crois qu'il y a mode réduit le mode réduit ça ressemble à ça on peut revenir on peut sélectionner une nouvelle apparence et on en a eu plusieurs d'apparence on a le canva le classique alors celui-là vous devez le connaître parce que c'est utilisé dans mediaplayers classiques qui est toujours téléchargeable sur internet actuellement et qui est mis à jour c'est là qu'on est vraiment dans une certaine interface c'est pas belle mais on a on a tous les codecs on a tout qui est tout qui est en compte donc on peut lire ce qu'on veut le miniplayers est sympa on a plusieurs skins bon au secours les skins c'est vraiment on retombe vraiment dans le passé donc là on va faire ma vidéo bon on va fermer donc voilà j'ai fait mon petit clip je suis content on peut quitter vous voulez voir enregistrer votre projet non alors on a aussi dans la barre d'outils donc en bas on a l'accès rapide qui était déjà le cas sur 98 au niveau de l'explorateur il y a beaucoup de différence par contre chose importante qu'il y a en plus par rapport à Windows 98 vous pouvez voir l'affichage ici ça c'est pas mal quand on est dans le disque local il me disait que tout était masqué en fait ça utilise de plus en plus l'interfaçage au web c'est pour ça qu'on a un menu en haut qui ressemble énormément d'ailleurs au fur et à mesure des versions de Windows 98 l'explorateur s'est conformé à Internet Explorer c'est à dire que là ce menu Internet Explorer si je le compare suivant pas détecter c'est sur une liste je m'en fous on va faire annuler annuler je crois que j'avais craché Windows bon bah déjà il a craché c'est magnifique à l'ancienne j'ai envie de dire on va envoyer Ctrl-Alt-Supr donc normalement si je fais non ça marche pas si je fais Ctrl-Alt-Supr MSOB pas de réponse bon bah là il a planté ça encore mieux et moi user pas de réponse ah donc si je laisse faire mon explorateur ça me ferme tout bon c'est bon on a trouvé je me suis trompé alors comment on fait pour accéder à Internet Explorer sans passer par MSN il me semble voilà c'était un petit peu chiant il fallait à chaque fois d'abord passer cette étape de connexion et après ça marchait mais c'est un peu bizarre là il est disparu le type de modem standard mais je n'ai pas de modem c'est moi tranquille comment on fait pour revenir là j'ai l'impression qu'il crache à chaque fois j'ai oublié de faire suivant bon c'est pas grave je voulais juste vous dire que du coup l'interface Internet Explorer ressemblait exactement à celle que l'on met dans l'explorateur ici et donc c'est un peu joli donc on peut tout modifier ça c'était pas mal on pouvait mettre ça là on pouvait mettre la part précédente c'est quelque chose qui me plaisait à l'époque c'est qu'on pouvait vraiment customiser un petit peu comme on voulait puisque c'était de la HTML pure et là je crois j'ai fait n'importe quoi mais ça devrait passer voilà et quand on chargeait un truc il y avait les logos pour charger un peu je crois qu'il a planté je crois qu'il a encore planté c'est incroyable allez on va faire ça c'est bien c'est que c'est en direct quoi honnêtement fin de tâche mes sob fin de tâche voilà on retente pause au travail non c'est pas ça ah j'ai le touche contrôle qui est non c'est bon c'est peut-être pour ça que ça bug je crois que j'ai la touche alt ou contrôle qui est bloqué ça c'est bon j'ai un énorme bug je pense on va voir si j'ai un bug déjà je peux rien faire bon vous savez quoi on va redémarrer on va redémarrer mais je pense que j'ai une touche qui est enfoncée parce que normalement quand on a le curseur bleu en sélection des items c'est qu'il y a c'est qu'avec la vie qui est qui est enfoncée bref c'est pas grave donc on va faire ok alors le son de Windows Minium qui est le même que le son de Windows 2000 et d'ailleurs Windows Minium qui est chargé beaucoup plus vite que Windows 98 mais d'apparence c'est à dire qu'on rentre sur la session ça apparaissait plus vite mais réellement sur les anciennes configs parce que maintenant ça va trop vite par rapport au config de l'époque mais en fait une fois qu'on arrive sur ce menu on attendait derrière en arrière-plan que tout soit vraiment chargé bon je vais retenter une fois pour toutes poste de travail c'est bon afficher tout le contenu du dossier ça c'était pareil donc on a cet affichage je disais que le Wii 6 ça charge au fur et à mesure quand on bougeait quand on accédait à un dossier on a un peu tout le menu précédent qu'on peut modifier je crois même que je peux personnaliser moi même voilà le menu donc ça c'est vraiment cool on va le mettre en haut le précédent ça se mettait en bas non ? c'était comme ça bon ça ressemble à ça donc ça c'est l'explorateur donc l'explorateur qu'est-ce qu'il a comme nouveauté par rapport au 1998 c'est ça c'est qu'on a enfin les miniatures sur les images parce qu'il y a un truc tout bête mais à l'époque quand on cliquait sur une image ça s'affichait pas forcément il fallait avoir un outil externe genre XNU pour l'afficher alors que là on a enfin une appartuite d'image qui permet du coup de passer du de voir l'image simplement et d'ailleurs on va remarquer un truc il n'y a pas de bouton en bas ce qui fait que du coup je peux zoomer c'est bien mais je peux pas par exemple passer de gauche à droite si je fais gauche-droite avec le clavis il ne se passe rien donc je suis vraiment obligé de sélectionner une par une par contre si je prends tout je fais gauche-droite il ne se passe rien alors évidemment on peut mettre normalement si je ne dis pas de bêtises on ne va pas le faire on ne peut pas le faire mais on peut changer le fond d'écran donc si par exemple je vais dans propriété que je cherche arbre enneigé par exemple je fais centrer l'image donc j'ai le choix mosaïque pour étirer on va mettre étirer et il y a le fameux d'ailleurs Active Desktop qui n'existe plus qui a hissé jusqu'à WinazXP qui permettait d'afficher par exemple le contenu d'une page web en fond d'écran ça c'était vraiment génial par exemple si vous voulez suivre la bourse et que vous avez envie d'avoir vos icônes par-dessus vous regardez en fond derrière ou avoir un petit plugin sur le côté qui affiche quelque chose vous passiez par l'Active Desktop et ça c'est quand même génial si je fais ma page d'accueil regardez ça peut pas s'afficher là mais normalement c'est censé s'afficher sur le côté et ça nous permet de voir oh allez ici j'ai un menu pour voir le resize redimensionner mais je peux normalement la supprimer Active Desktop je vais enlever ma page d'accueil je vais faire Active Desktop nouvel élément du bureau donc si par exemple j'accède internet et que je prenais une page web je pouvais afficher la page web ça c'est vraiment trop cool et on peut le faire maintenant ça c'est dommage ensuite un Outlook Express qui était là le lecteur Windows Media je vous l'ai montré donc il n'est pas configuré pour le réseau internet évidemment parce qu'on n'a pas l'internet là d'ailleurs je crois qu'on n'a pas internet tout court non il n'y a pas de lecteur réseau je peux pouvoir je peux normalement le mettre en place sur le réseau mais on ne va pas le faire le bip bip n'inquiétez pas c'est le micro-ondes du coup si je fais par exemple lecture en cours je n'ai pas de bibliothèque multimédia voulez-vous chercher les fichiers multimédia oui par exemple on va attendre un peu je le trouve absolument pas stable le Windows je ne sais pas si c'est dû à la VM ou pas mais j'ai l'impression qu'il crache pour tout et rien il a planté on ne sait pas pourquoi le Windows a complètement planté ça a arrivé à l'époque très souvent le fameux écran bleu vous ne l'avez pas vu mais c'est l'écran bleu et du coup on va redémarrer la session si j'y arrive et voilà ah là là c'était le problème de Windows Millennium beaucoup et de Windows 95, 98 c'est que des fois tout pouvait planter pour pas grand chose je vais revenir sur le guide multimédia ne plus afficher oui ok normalement si je fais tout l'audio voilà on a une musique alors attention ça peut être copier réalité tellement la vibe de l'époque tellement de vibe donc voilà on a un réacteur audio qui était fourni avec bien sûr on avait tous les classiques on avait donc Paint toujours pour utiliser utiliser l'éditeur d'images on avait ensuite qu'est-ce qu'on avait la calculatrice le carrière adresse alors je ne connais pas beaucoup de gens qui disaient le carrière adresse en vrai je crois qu'on pouvait l'envoyer du courrier et l'appeler ensuite on a quoi on a Nmessend évidemment Nmessend Messenger Service regardez on peut obtenir un passeport en créant un compte là on pouvait se connecter avec une adresse hotmail.com et c'est avant l'MSN de XP que vous connaissez que vous avez connu sûrement il fallait vraiment un hotmail.com sinon ça ne marchait pas je crois que j'ai aucun hotmail.com ça ne marchera pas puis de toute façon les serveurs s'endorment donc ça ne marchera pas non plus à savoir qu'il existe MSN Escargot qui actuellement reprend qui permet aux anciennes versions d'MSN jusqu'à la neuve je crois d'être utilisé avec un compte Escargot donc en fait vous pouvez utiliser l'application avoir quelques jeux en ligne et utiliser MSN comme à l'époque ensuite on avait la clé visuelle ça c'était comme Windows 98 on avait quoi dans les divertissements je vous l'ai montré à la présentation on va pas la regarder l'outil système le défragment d'ordre de disque et la nouveauté si je la retrouve la restauration du système la fameuse restauration du système qui à l'époque restaurait tellement bien qu'elle pouvait même restaurer les virus qui avaient été supprimés avant donc là par exemple je peux mettre créer un point de restauration le point de restauration par exemple c'est force install par exemple je ne sais pas pourquoi j'ai crampé mais ce n'est pas grave voilà dimanche j'ai écrit mon point de restauration on ne va pas le faire mais j'ai écrit mon point de restauration et si je fais une restauration je ne ferai plus qu'à choisir ce point et ça va me restaurer le Windows dans l'état antérieur et ça c'était une nouveauté qui n'est pas sous Windows 98 ensuite on a quoi de beau on a tous les jeux avec le solitaire le speeder solitaire la 2pik le bagaman sur internet la dame de pique quand je lance ce programme j'ai l'impression que tout crache c'est incroyable ah c'est bon quel est votre nom je veux ah mais c'est en réseau c'est pour ça que ça ne marche pas c'est en réseau c'est pas grave on va du coup chercher autre chose on va prendre par exemple le solitaire qui est là et je crois qu'on pouvait personnaliser le personnaliser personnaliser score Vegas il me semble qu'on pouvait personnaliser le truc derrière là c'est un petit bonhomme mais on pouvait le changer donc le solitaire donc normalement si je dis pas de bêtises je crois que ça se joue voilà à 2, 3, 4 enfin on pouvait faire des suites etc il fallait mettre toutes les cartes à cet endroit et etc donc on va faire quitter en plus vous montrer à 300 tous les trucs du monde parce que sinon il y en a pour 1000 ans on est déjà à 34 minutes ensuite on avait du coup dans les jeux le fameux pinball si on ralçon c'est autre chose ça c'est la version il n'y a pas de version même version donc on pouvait jouer je ne vais pas lancer même s'il y a la musique je fais lancer la balle on va faire une nouvelle partie on va faire une nouvelle partie on va appeler sa rentrée par contre il n'y a pas de musique c'est assez bizarre bon A ou P pour lancer etc vous connaissez le pinball je ne vais rien vous apprendre on va quitter le jeu ensuite on avait du coup dans les jeux les services en ligne donc à plus en plus on a A ou L pour dire à quel point c'est vieux dans les accessoires bon on n'a pas grand chose de plus en Movie Maker je voulais montrer la commande MS-DOS ah oui ça c'est le grand intérêt d'utiliser un ancien Windows de maintenant c'est que je peux jouer à des jeux qui tournent sur MS-DOS nativement alors Windows XP pouvait gérer certains jeux mais pas tout l'Outlook Express je crois que le réseau je ne pense pas qu'il soit installé en vrai du coup c'est un peu compliqué de vous montrer ce qui n'existe pas on a Windows Update donc ça ouvre une page internet voilà à l'époque même 2 XP c'était pareil il fallait d'abord qu'on était internet on arrivait sur la page de Windows il allait chercher votre OS les mises à jour disponibles vous les téléchargez une par une et vous les installez ou le pack des mises à jour il pouvait voir d'ailleurs que dans on est sur Internet Explorer cette fois-ci donc on a un peu réussi mais je crois qu'il ne gère même pas l'HTTPS donc si je fais ouais ouais point on va voir si ça marche voilà il me fait automatiquement ça c'est génial on va faire suivant on va mettre un modem comme c'est qu'il plante à chaque fois que je fais ça il plante donc on va attendre un peu on va prendre un modem qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme modem British Telecom type de modem standard on va regarder ça standard 33 000 baux suivant il n'y a aucun port je ne peux même pas le régler standard suivant on va faire LAN manuel voilà c'est bon détection automatique du proxy voulez-vous confier votre réseau ce messagerie non est-ce que je pourrais accéder à Internet maintenant oui oui peut-être c'est un malentendu on va recommencer j'ai évidemment oublié de mettre ça ça ne marchera pas ah mais si je mets comme bleu ça ne marche pas pas évidemment il y aura des erreurs parce que c'est un vieux navigateur c'est un Internet Explorer 5 si je dis pas de bêtises qui était fourni avec voilà 5.5 comme Windows 2.0 d'ailleurs et donc qui qui marchait très bien à l'époque il ne faut pas se leurrer maintenant bon c'est un peu mais on a regardé on a le site le site le S-Formula et c'est presque utilisable incroyable attendez petite dédicace à quelqu'un qui me demandait c'était quoi les circuits utilisés bon on les a il faut juste chercher un peu enfin on les avait quoi je ne vais voir rien du tout S-Track il a vraiment du mal oh alors regardez on voit les anciens vainqueurs mes retours je ne sais pas ce que c'est ça bon ça ne marche pas super bien vous l'aurez compris alors il y a une technique qui permet normalement d'accéder à des vieux sites des vieux sites Internet je ne connais plus l'adresse mais une fois que vous êtes connecté à ça vous pouvez faire une recherche par exemple sur l'ancien Google et voir les versions anciennes des sites du coup ça fonctionne sur le navigateur ancien mais en tout cas ça marche ça ça marche je vais tenter l'autre au passage je crois qu'il n'y avait pas d'autres je crois qu'il ne gère pas la HTTPS dans tous les cas ça ne s'est pas de marché non ça ne marche pas du tout et il a complètement crashé c'est magnifique je ne sais pas si c'est un bug d'affichage ou pas donc voilà pour Internet Explorer donc on a des liens le meilleur du web je crois que ça n'y se met plus non il n'a pas envie Hotmail ça ne marche pas le guide des chaînes ça ne marche pas non plus Windows ah on va peut-être retenter Windows Update ça peut peut-être marcher bon ben là il a le navigateur est mort il a complètement abdiqué c'est bon j'ai fait pause bon c'est pas grave c'est pas grave de toute façon on va avoir les favoris il n'y a rien du tout média rien du tout démarrage microsoft.com marche même plus le site de toute façon il dit votre système exploitation il est obsolète je pense bon c'est pas grave qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on pouvait aussi donc modifier donc l'arrière-plan évidemment l'écran de veille avec les anciens écrans de veille ça ça va vous plaire les boîtes fluorescentes 3D on avait les canalisations 3D ça existait aussi sur Windows XP et on pouvait à la fin faire protéger par mode passe quand vous reveniez de l'écran l'écran de veille je crois qu'on préférait c'était celui-là ouais c'était celui-là alors ces écrans de veille il faut savoir qu'ils sont téléchargeables mais ils sont encore utilisables même sur Windows 10 ou Windows 11 c'est juste de télécharger les mettre dans le C.System32 C.System32 et normalement quand vous allez chercher on s'est un peu caché les options maintenant mais dans les options pour les écrans de veille vous pouvez les utiliser on a quoi d'autre fenêtre volante donc là on pouvait modifier avec l'aperçu etc. et puis il me semble qu'on avait on peut voir aussi les images donc j'ai mis mis images ou l'écran de veille des chaînes là bien 3D oui et vraiment 3D la différence c'est que comme vous pouvez le voir c'est pas le logo Windows XP c'est le logo Windows 98 et d'ailleurs certains des écrans de veille viennent aussi de Microsoft Plus qui permettent d'avoir plein de thèmes etc. au niveau de l'apparence vous pouvez voir j'en ai quelques-uns enfin j'en ai quelques-uns par défaut voilà Ardoise, Aubergine, Bleu, Blanc, Rouge alors j'adorerai celui-là voilà on a tout changé alors la laissante ne change pas parce que c'est pas la version Microsoft Plus donc voilà on a quelques quelques outils le désert était pas mal aussi ouais c'était marrant autre chose qui n'est pas par rapport à XP par exemple ici c'est que vous voyez derrière les écritures c'est pas semi-transparent c'est vraiment un bloc de couleurs et ça par exemple on pouvait tout modifier si je faisais Microsoft Standard alors il y avait deux standards et ah c'est marrant il y a Standard mais il y avait un autre standard normalement qui ressemblait un peu à Windows 98 on va faire appliquer c'est pas grave et ici ce qu'on pouvait faire c'est par exemple on cliquait sur un bouton là et on pouvait dire ça je veux que ce soit plus petit ça je veux que ce soit plus grand le bouton 3D il est trop grand bon bah lisser un peu ça je peux le changer on pourrait changer les icônes du bureau on peut toujours le faire d'ailleurs actuellement même sur Windows 11 c'est des grandes icônes lisser les polices de l'écran voilà là on a lissé un peu les polices d'écran je sais pas si ça va je vois beaucoup et afficher le contenu des fenêtres pendant le déplacement voilà ce qui fait que maintenant on voit un peu tout par contre je pense qu'avec l'accélération 3D pourrie que l'on a marche pas super bien les paramètres on pouvait donc changer la résolution donc là je reste en 800 par 600 c'est très bien mais je pouvais afficher en 256 couleurs ou 16 couleurs carrément je sais pas si ça va marcher ah non c'est vrai que j'avais oublié qu'à l'époque il fallait carrément redémarrer pour chaque modification beaucoup de choses n'étaient pas forcément plug and play c'est à dire que vous branchez un système un manette de jeu par exemple qui était à chaud il fallait redémarrer le PC pour que ça fonctionne là c'est je crois que c'est encore le cas pour certains trucs pas pour tout je pense qu'il n'a pas l'air de lire les USB enfin j'ai pas d'USB classique afficher mon actif bureau d'estop comme une page web voilà et si je fais nouveau et que je vais chercher par exemple je vous l'ai dit à l'heure la page web de mon site bah ça marche qu'est-ce que je vous ai pas montré sûrement une tonne de trucs qu'est-ce qu'on a d'autre je pourrais vous les montrer les paramètres on les a vus notre configuration voilà à quoi ça ressemblait comme j'expliquais j'utilisais beaucoup l'interface web voilà ça ressemble beaucoup à une interface web avec des URL etc accès réseau on a l'affichage l'imprimante ajoute suppression de programme bon il y a tout ça par exemple tac si je coche par exemple prise en charge linguistique je peux par exemple rajouter le support des langues un peu comme le chinois le japonais les thèmes de bureau attendez on va faire appliquer et on va l'installer je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'est les thèmes de bureau c'est ce qui était dans Microsoft Plus et là ils l'ont mis par défaut dans Windows Millennium donc ça c'est cool vous avez un peu halluciné à quel point ça a vieilli je crois que c'est comme ça qu'il faut faire non attendez je crois qu'il y a un truc qui s'appelle thème il va falloir le trouver il va falloir le trouver communication accessibilité non ça doit être ici attendez on va aller dans programme file plus voilà et on a un système de thème qui est un peu plus évolué que le premier et normalement là c'est le thème par défaut si je veux par exemple je vais mettre celui-là ah ah normalement j'ai des systèmes de son ça par exemple c'est des souvenirs vous n'imaginez même pas mais à l'époque mais pfff c'est pas ridicule parce que c'est super moche enfin si pour l'époque c'était pas mal mais c'est super moche en vrai et du coup on avait des thèmes une ambiance un peu différente par exemple si je fais appliquer celui-là alors lui il ne se passe rien je crois il y en a qui donnent plus de son yay quand on forme la fenêtre on avait quoi le monard de Vinci par exemple ça c'était marrant à l'époque mais par contre à l'utilisation c'était super chiant parce qu'on avait un son pour tout quasiment et bah à la fin on ne peut plus quoi à la fin c'est trop ridicule qu'est-ce qu'on a d'autre le système Windows voilà on avait quoi Windows par défaut si on veut remettre par défaut et là il dit par défaut mais en vrai c'est pas tant par défaut parce que regardez il nous montre une fenêtre qui est toute bleue elle n'est pas toute bleue mais on n'a plus les sons qui s'allument qu'est-ce qu'on a d'autre on a les voyages qu'est-ce qu'on a d'autre on a le sport le sport il y en a qui était sympa c'était le mystère j'aimais bien celui-là oui parce que le son qu'il y avait était super c'est le son d'une quelqu'un qui marche sur un truc en bois c'est sur un plancher et je trouve ça super voilà c'est assez calme c'est assez marrant et du coup maintenant qu'on a installé ça normalement si je vais dans les propriétés que je vais dans l'écran de veille et bien on a oula voilà on a le le thrill saver qui va avec donc on en a d'autres par exemple on a au voyage moi si vous préférez c'était celui-là je pense que celui-là vous allez en souvenir avec les petits poissons c'était génial alors pourquoi un screen server on va peut-être me poser la question si vous n'avez pas connu cette période c'est tout simplement pour ne pas brûler l'écran c'est-à-dire que le fait d'afficher toujours la même chose sur un écran ça a tendance à marquer l'écran ce qui fait que ça brûlait la cellule en vrai et du coup vous avez une partie de l'écran ou la partie qui est affichée infiniment qui pouvait brûler la partie de l'écran ce qui est pour ça quand vous redémarrez l'écran vous avez mis l'écran et que vous êtes sur une autre chose affichée ça affichait encore un petit peu ce qui s'était affiché trop longtemps avant du coup il fallait utiliser des screensaver des économiseurs d'écran justement qui avaient tendance à avoir des éléments qui bougeaient un peu partout ce qui fait que ça ne affichait pas tout le temps la même chose qu'est-ce qu'on avait d'autres de trucs marrant fenêtre volante ça c'est connu il y avait un autre qui était connu voilà celui-là par exemple je crois que c'est des trucs qui se baladent voilà c'est des petits objets en 3D qui se baladent on a quoi d'autre on a un canadien de 3D bon ça c'était connu l'espace l'espace c'est juste ça qui tournait je ne dis pas de bêtises voilà bon c'est très cheap c'est très vieux mais pour l'époque ça suffisait honnêtement c'était plutôt pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre le nord de Vinci je l'ai montré labyrinthe 3D on l'a vu là je dors je ne sais plus ce que c'est il y en a un qui est très connu aussi c'était oui celui-là aussi celui-là la dernière fois que j'ai vu j'étais tout petit je crois que c'est chez le coiffeur voilà ça génère avec le fond d'écran enfin ce qui s'est affiché en dernier sur votre écran des carrés sur des carrés qui sont remplis et pour chaque truc en plus on peut régler les blocs par exemple tout petit bloc la vitesse des blocs on peut utiliser un papier peint par exemple si on veut utiliser la place autre cheveux du coup si je suis aperçu vous voyez c'est tout petit on a le sport on a les sciences on a le mystère je vous l'ai montré je dors on l'a qu'est-ce qu'on a ah oui on a si je dis pas de bêtises le baseball qui était pas mal aussi par contre j'ai jamais pu voir la suite de ça je crois parce qu'il se passe juste en rien ah si c'est bon bon effectivement il se passait quelque chose mais ça allait pas trop le coup niveau de l'apparence d'ailleurs tant que j'y suis on va remettre par défaut voilà et on pouvait cumuler évidemment les packs sont avec par exemple le skin qu'on avait enfin on pouvait faire un melting pot tout ce qu'on voulait au niveau de l'apparence et vous voyez la souris a changé aussi je n'ai pas trop parlé mais la souris on pouvait la modifier qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre pas grand chose la corvée est toujours là rien de plus favori réseau bon bah il faut trouver les trucs sur le réseau donc pour l'instant il n'y en a pas bah écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour en vrai je sais pas ce que je pourrais vous remontrer d'autres il fallait évidemment installer d'autres programmes si vous voulez je suis plus loin présentation Windows Millennium ah ouais elle est très connue ça là allez c'est parti le monde de l'époque le monde du digital je mets un peu le son je suis plus loin je sais pas ce qui est il faut que je je sais pas ce qui est l'autre vous voyez ... 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